Je m'intéresse au problème de l'autisme. J'ai une amie qui a un enfant autiste depuis des années puisque cette enfant a maintenant plus de 20 ans et je la connais depuis à peu près la naissance de cet enfant. Alors je ne connais pas bien le phénomène de l'autisme, j'ai l'intention de me connaître un peu mieux. Mais ce qui me paraît assez clair puisque, en fin de compte, les autistes, il y en a de toutes sortes de catégories. Et je voudrais contribuer à cette réflexion sur l'autisme, progressivement en tout cas. Qu'est-ce qui déclenche l'autisme ? Qu'est-ce que c'est qu'un autiste ? Et il y a des autistes qui parlent beaucoup et d'autres ne parlent pas. Le fils de ma copine ne parle pas. Il n'a pas accès au langage, peut-être qu'il comprend certaines choses, mais en tout cas il ne parle pas. Peut-être qu'il dit certaines choses par des gestes, mais enfin il ne parle pas. Et l'autre parle énormément. On dit que certains autistes sont très très malins, très intelligents. Alors, il faut repérer dans un groupe la présence d'un autiste. C'est quelqu'un qui fait souvent des réflexions intelligentes, mais qui sont pénibles, qui sont perturbantes pour le groupe. Et qui, finalement, relève d'une forme d'insensibilité. Un manque d'empathie, qu'on ne capte pas l'autre. Donc l'autiste, il est un peu dans cette problématique, dans ce dérapage. Et bien évidemment, il faut faire attention parce que quand quelqu'un est autiste, on n'est jamais que simplement autiste. On a des telles caractéristiques. On peut être juif, on peut être musulman, on peut être énigré, on peut être n'importe quoi. Et l'idée, ce qu'il faudrait éviter, c'est de mettre sur le compte de la religion, par exemple, ou du statut de la personne, ce qui est sur le compte de l'autisme. Parce que, justement, les gens ont tendance à généraliser en disant, oui, vous êtes comme ça parce que vous êtes immigré, par exemple. Alors que c'est parce que c'est autiste. Et on va régénéraliser sur les immigrés à partir de cet exemple, de cet immigré qui est, par ailleurs, autiste. Donc, la maîtrise des problématiques psychiatriques est importante parce qu'on risque fort, à partir d'un exemple qu'on voudrait croire emblématique, on risque fort d'attribuer à un groupe auquel cette personne appartient, par ailleurs, les caractéristiques de cette personne qui sont de l'ordre de la pathologie. Et quand on a justement une idée assez négative d'un groupe, on est tout à fait disposé et prêt à lui attribuer telle et telle pathologie, justement. Et il faut faire très attention à ce dérapage sémantique. Nous avons dans le groupe qu'a fait Philomagdo un autiste qui est tout à fait incontrôlable, qui est des choses qui ne sont pas complètement idiotes, par ailleurs, mais qui sont déplacées, déphasées, et qui nuisent, finalement, à l'unité et à l'harmonie du groupe. Est-ce que le groupe reconnaît que ce garçon, qui a maintenant plus de 40 ans d'ailleurs, est autiste ? Ou est-ce que c'est un secret ou quelque chose qui n'est pas dit ? Est-ce que peut-être le ménage en sachant qu'il est malade, qu'il est un handicapé mental ? En tout cas, cela plombe le fonctionnement du groupe, évidemment. Mais je reviendrai sur la question, parce que là, je vais l'aborder très rapidement. J'ai dit simplement que l'autiste est vraiment quelqu'un qui a raté une marche quelque part dans son évolution, dans sa psychogénèse, et qui, probablement, ne capte pas assez bien la réalité et ne se capte pas bien lui-même. Et finalement, est dans une sorte, ce que j'ai dit tout à l'heure, une sorte de médianité de la parole. Il ne fonctionne que par la parole, et cette parole ne lui rend compte ni de la réalité, ni des personnes elles-mêmes, ni de lui-même. Et donc, quelque part, l'autiste serait quelqu'un qui aurait été précipité dans le verbal trop tôt. C'est-à-dire qu'il aurait été harcelé par le verbal au lieu qu'on le laisse tranquille. Je n'accuse personne, mais je dis simplement, il faudrait voir si je crois qu'il y a plus de garçons autistes que de filles autistes, et parce que le rapport au verbal n'est pas le même chez les garçons et les filles. Et il faudrait voir, par exemple, si les enfants autistes, les garçons autistes, ne sont pas nés après une fille qui était normale. Enfin, c'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de fonctionner avec cette fille en croyant qu'avec les garçons, ils fonctionnaient de la même manière. On l'a précipité, on l'a projeté dans le monde du verbal trop tôt. Il n'y a pas eu de sevrage. Donc, je pense que si on respecte le silence, le silence qui permet à la personne de se retrouver elle-même, devrait normalement limiter de beaucoup le développement de l'autisme chez les garçons. Voilà, voilà quelques pistes à suivre jusqu'à nouvel heure, et à la prochaine. C'est parti. C'est parti. C'est parti.